... Alors là ici on est sur le chantier du 6e pont de Rouen, donc on est sur un des pylônes qui est situé à peu près à 67 mètres de hauteur. Ce qui fait tout de même le plus haut pont-le-vent d'Europe. Un pont qui assurera la liaison entre la Sud-Troi et l'autoroute à 150 pour une fréquence estimée à 50 000 véhicules par jour. En construction depuis juin 2004, cet ouvrage, dont le département est le premier financeur, grandit à vue d'œil. On peut désormais voir les 4 pylônes et le début des viaducs d'accès. Aujourd'hui les ouvriers sont en charge du câblage électrique et du montage des contrepoids sur cet édifice hors normes. C'est un chantier exceptionnel de par la technicité de l'ouvrage. Sur 2 pylônes on va avoir une structure métallique qu'on appelle un peu entre guillemets des papillons qui vont permettre le levage, le hissage et 2 tabliers. Un des tabliers qui fera à peu près 1300 tonnes chacun. Le pont levé pourra alors faire passer des bateaux à fort gabarit comme ceux de l'armada ou encore des bateaux de croisière. Entre 20 et 30 manœuvres seront prévues chaque année. Terminé l'hiver prochain, il faudra attendre 2008 avant de circuler à pied ou en voiture sur ce 6e pont car il reste encore les accès aux deux routes à construire. Prochaine opération spectaculaire, la pose des 2 tabliers les 21 et 22 août prochains. Ces blocs sur lesquels seront aménagés les 2 fois 2 voies arriveront en un seul morceau, par la mer, sur d'immenses barges mobilisées pour l'occasion. D'ici là, les curieux peuvent toujours visiter gratuitement le chantier chaque vendredi après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada